Mon nom est Valentina Ghazi. C'est drôle, je disais, c'est la première fois que j'ai fait un événement hybride, donc je ne sais pas trop qui regarder. Je sais qu'il y a du monde en ligne, donc bienvenue à toutes et à tous. Il y a du monde à la salle, donc merci d'être venue à l'Université Montréal avec votre corps physique. Je suis la co-coordinatrice du Collège des idées avec mon collègue Ashley Meyer-Thilbault. On a fondé ensemble cette collective il y a quelques années parce qu'on avait envie de discuter avec des étudiants et des étudiantes, mais aussi avec des profs sur des questions qui touchent de près ou de loin à l'âge des idées. Et donc, on est rendu à notre deuxième cycle des conférences en ligne, hybride cette année pour les conférences d'ouverture et la conférence de culture. Et c'est toujours Aleksandra Stankovic que je remercie du fond de cœur pour son travail, qui a organisé ça pour la deuxième année consécutive et avec laquelle c'est vraiment un plaisir de travailler. On a conçu un programme de 10 conférences vraiment, vraiment intéressantes. Cette année, le thème, c'est l'interconnexion. Donc, l'idée, c'est vraiment de créer des connexions entre les étudiants et les jeunes profs qui travaillent sur des thèmes en lien avec la judéité, mais aussi d'amener cette année un regard plus en lien avec la construction de la connaissance à partir de toutes les disciplines qui peuvent toucher à nos sujets des recherches. Donc, je vous invite à aller regarder notre programme. Je pense qu'il y a vraiment un riche programme qui nous attend d'ici au mois de mai où il y a la conférence de culture avec Shaul Magid en collaboration avec l'Université Concordia. Je tiens à remercier nos partenaires qui nous ont permis d'être là aujourd'hui et de faire tout ce travail et de vous offrir ces conférences. Le Verde Jewish Canadian Studies Programme à l'Université d'Ostawa, l'Association d'études juives canadiennes, les microprogrammes à l'études juives à l'Université de Montréal et la FECUM, et pour la conférence d'aujourd'hui aussi, le RECF, ce qu'on a avec nous, Anne Letourneau, pour notre conférence d'ouverture qui est membre du RECF et en particulier membre du chantier, coordonnatrice du chantier Réligion, Féminisme et Genre. Donc, c'est vraiment un plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui, Anne. Merci beaucoup. Puis, je vais laisser Alexandra Stankovic présenter notre conférencière. Donc, brièvement, je vais présenter le professeur Letourneau. Donc, Anne Letourneau détient un doctorat en sciences et religions en études bibliques avec concentration en études féministes de l'Université du Québec à Montréal, l'UQAM. De 2015 à 2017, elle a mené des recherches postdoctorales au département de religion de Temple University à Philadelphie. Sa spécialité est l'églégèse de la Bible hébraïque. Dans ses recherches et son enseignement, Anne Letourneau s'intéresse aux significations religieuses, littéraires et historiques des textes bibliques, ainsi qu'à l'histoire de leurs effets, notamment sur les femmes et sur d'autres groupes non-chinalisés. Professeure, je laisse la parole. Merci. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Je vais tenter de partager mon écran, mais mon rapport avec cet ordinateur ne fonctionne pas très bien aujourd'hui et ça ne fonctionne pas. Je vais demander votre aide. Ah, OK, je comprends ce que je fais. OK, merci. Ah, voilà. Je clique trop fort. OK. Voilà. Merci beaucoup. Donc, vous devriez voir à l'écran la fiche qui a été faite pour la conférence d'ouverture. Je pense que ça va. Vous pouvez l'avoir. C'est bon? OK. Donc, il me fait très plaisir aujourd'hui d'être là pour la conférence d'ouverture du cycle du collectif Judéité. Je remercie Valentina Gadi et Alexandra Stankovic pour l'invitation. J'apprécie beaucoup. Donc, ce que je vous propose aujourd'hui, corps vêtu, corps genré, quelques interprétations de Deutéronome 22.5. En fait, c'est un segment de recherche qui est le fruit d'une réflexion conjointe avec Brandon Askel, qui prépare un mémoire sur le supposé interdit d'homosexualité dans le livre du Lévitique. Donc, je fais un peu de pub en passant. Et on va nous présenter une première mouture de ce travail-là à la Society of Biblical Literature en 2021. Le travail sur Deutéronome 22.5 s'inscrit dans un projet de recherche CRSH plus vaste qui porte sur genre, vêtements et violences dans la Bible hébraïque et qui se termine ou devrait terminer, mais on continue quand même un peu. Donc, j'en profite pour remercier toute l'équipe, Hélène, Olivier, Laura et Laurence pour leur participation dans toutes ces réflexions communes. Dans le cadre de la communication aujourd'hui, je propose que nous plongions dans le texte de Deutéronome de Varim 22.5, donc un verset de la Bible hébraïque qui est le plus souvent compris comme un interdit du travestissement. C'est un seul verset qui n'est pas sans ambiguïté et qui a suscité une diversité d'interprétations dans l'histoire de la réception. On commence. Je propose ici une petite traduction plutôt littérale avec des choix, des choix de traduction parce que j'aime ça, moi, toujours laisser des possibilités. Donc, Deutéronome 22.5 qui va comme suit. L'instrument ou la parure d'un homme ne sera pas sur une femme et un homme ne portera pas un vêtement de femme car une abomination pour Adonai, toute personne faisant ces choses. Donc, je vais revenir sur certains des mots qui sont en parenthèse, qui sont les mots en hébreu, keli, gever, isha, simla. Simla en particulier qui va retenir mon attention aujourd'hui. J'y reviens dans un instant. Bon, dans un article récent publié dans la revue Nachim, Ronit Hirshay identifie deux approches à la quique principale de ce passage et de la question du genre qui s'y pose à travers les époques et les textes dans le judaïsme. Elle qualifie la première, la plus commune, d'essentialiste et l'autre de fonctionnaliste. Donc, et elle classifie des positionnements anciens comme contemporains comme exemplifiant les deux approches. Par exemple, selon elle, Rachid adopte un positionnement fonctionnaliste. L'interdit vise à empêcher les relations sexuelles illicites, l'adultère en particulier, auquel le port du vêtement de l'autre sexe donnerait accès en donnant accès à la communauté des hommes. Donc, c'est l'intention et le comportement qui correspond à l'abomination ici et non le port du vêtement en soi. Du côté essentialiste, Hirshay rappelle notamment les propos du rébé Lubavitch s'opposant à la question de l'égalité, une menace à la différence des genres pour le rébé, en citant Deutéronome 22.5. Elle souligne que dans les responsables modernes et contemporaines, Deutéronome 22.5, par l'entremise de la tradition de commentaires rabbiniques, médiévaux, etc., est évoquée pour trancher sur une multitude de sujets. Par exemple, le port de certains bijoux par des hommes, le recours à la teinture pour les cheveux par des hommes, le port de pantalons par des femmes, la possibilité d'avoir accès à une arme de poing pour des femmes, notamment dans le contexte des colonies en Israël, les chirurgies d'affirmation de genre, etc. Donc, en discutant ces cas, Hirshay souligne la brèche qui est ouverte par une approche non-essentialiste, la plus susceptible, selon elle, d'ouvrir un espace pour le féminisme religieux et d'autres manières de concevoir le genre au sein du judaïsme. Si la démarche d'Irshay n'est pas la mienne, moi je suis bibliste, donc je vais fonctionner autrement, puis je souhaite retourner au texte de Deutéronome 22.5, je vais m'inspirer très certainement de sa quête d'espace non-essentialiste au sein des textes, en ce qui a trait au genre, mais aussi aux vêtements, comme vous allez voir. Parce qu'il y a une approche qui peut être essentialiste des vêtements aussi. Voilà. Donc, mon objectif n'est évidemment pas de rejeter les multiples interprétations de ce texte-là, qu'elles soient anciennes, médiévales, modernes comme contemporaines, afin de retrouver ce qui serait le véritable et l'unique sens de ce texte-là. C'est une impossibilité à plein de niveaux, puis c'est d'ailleurs pour intéressant comme démarche. Je propose plutôt de chercher quelque chose de différent dans le texte, en enracinant ma démarche en études de genre et en études matérielles, en portant une attention serrée aux vêtements et aux objets et à la corporealité suggérée en Deutéronome 22. En effet, à l'image du travail de thèse de Bethany Wagstaff, je souhaite suivre les objets dans le texte biblique à l'étude. Et à la suite des travaux récents sur les vêtements et les parures dans la Bible hébraïque et le levant ancien, je m'intéresse aux connexions haptiques ou tactiles entre les corps de la femme et de l'homme et leurs objets personnels. Donc, le collier guévert et la simlate Isha, sur lesquelles on va revenir. La simla, le vêtement, la simla féminine retiendra particulièrement mon attention aujourd'hui. À la suite de Nelly Sacker-Fox, je souhaite approfondir l'idée selon laquelle « Clothes were believed to bear aspects of their owner's very being », y compris les performances de genre dont les objets portés sont emprunts. Il est utile de noter qu'à quelques exceptions près, notamment certains types de voiles, le taïf ou la réala dans la Bible hébraïque qui sont portés par des femmes ou qui sont associés seulement à des femmes dans les textes, mais encore là, on a seulement accès aux textes. Et les pagnes, le ezor pour des hommes, la garde-robe israélite ou judéenne que l'on peut imaginer à partir des textes bibliques et de quelques rares représentations iconographiques n'est pas fortement genrée. Les personnages portent le plus souvent les mêmes vêtements, notamment la simulat sur laquelle on va revenir. Cependant, nombre de biblices ignorent cet état de fait et considèrent que Deutéronome 22.5 exprime de manière limpide un interdit de travestissement, impliquant des vêtements masculins et des vêtements féminins de manière inhérente. Ce que je propose aujourd'hui à la suite du travail produit avec mon collègue Brandon Askel, mais aussi de la démarche d'Irshay en études juives et de Wagstaff en études bibliques, c'est de déessentialiser le rapport au genre et aux objets dans le texte. Par exemple, la simula n'a pas été comprise comme étant confectionnée d'emblée de manière genrée. Ce sont plutôt la manipulation et le toucher de l'objet textile qui l'inscrit comme partie prenante d'une construction de genre, ici féminine. C'est donc la vie genrée de l'objet textile qui la précède et qu'elle continue qui en fait un vêtement inadéquat pour le guet vert ici. Je propose d'explorer cette idée de quatre manières, de manière distincte et complémentaire. D'abord, en relisant Deutéronome 22.5, dans le contexte des quatre versets précédents où il est question d'animaux et d'objets perdus, incluant la simula d'un homme. En effet, ces versets s'inscrivent dans une proximité immédiate avec le verset 5 et peuvent éclairer la connexion intime entre les corps et les objets de ces derniers. Deuxièmement, bien que ce ne soit pas l'objet qui retient mon attention dans cette présentation, je vais quand même traiter brièvement du colis et du type de masculinité auxquels le terme guet vert pourrait renvoyer. Troisièmement, je vais ensuite m'intéresser particulièrement à la construction féminine, le engendering, je ne peux pas trouver le mot en français pour vraiment prendre ça, de la simula en Deutéronome 22.5, à partir d'une petite enquête intertextuelle autour de cette pièce de vêtements dans le livre du Deutéronome. Cet objet textile est mentionné à six reprises dans le livre, la moitié des occurrences en association avec des femmes. En plus de Deutéronome 22.5, on retrouve la captive de guerre en Deutéronome 21.13 et la jeune femme dont la virginité est à l'examen ou même en procès en Deutéronome 22.17. Ce réseau de femmes et textiles permet d'observer la construction de différentes féminités bibliques pour lesquelles les vêtements, en particulier la simula, fonctionnent comme une preuve à la fois de la contrainte et de la transformation des identités et des corps. Finalement, si j'ai le temps, je vais me tourner très brièvement vers l'une des réceptions anciennes de Deutéronome 22.5 avec un fragment de Poumran, des manuscrits de la mer morte, le 4Q159 qui fait partie des ordonnances et qui date de la période hérodienne où c'est l'occasion dans ce fragment-là de noter les différents niveaux de transformation de nouvelles moutures de cet interdit-là. Bon, voilà pour le plan. On commence. Avant de considérer les enjeux interprétatifs liés aux objets du passage à l'étude, soit le colis de l'homme et la simula de la femme, je m'intéresse d'abord au contexte littéraire de Deutéronome 22.5. Dans la majorité de la recherche exégétique sur ce passage, le verset 5 est associé étroitement au verset suivant, 6 à 12, des lois en lien avec le respect des limites, des frontières, en particulier ce qui ne doit pas être mélangé, notamment les graines à semer dans le vignoble, les animaux à employer pour le labour, mais aussi les fibres textiles. Pour plusieurs biblistes, l'interdit vestimentaire du verset 5 s'inscrit donc très bien dans la position générale contre les mélanges et dans ce cas particulier pour le maintien de la différence de genre, de sexe. Sans nier l'importance de cette dimension et à la suite de la collègue Hélène Dunker, je soutiens qu'en plus des lois sur les mélanges, les quatre premiers versets de Deutéronome 22, traitants d'objets perdus, sont eux aussi tout à fait éclairants. Donc plutôt que de se concentrer sur les versets 6 et suivants, on revient en arrière pour parler des versets 1 à 4. Le début du chapitre 22 présente le comportement attendu de toute personne trouvant le bœuf, le mouton ou l'âne perdu d'un frère. On s'adresse ainsi à tout lecteur et à toute lectrice. Il doit participer à la recherche et aider à ramener l'animal à son propriétaire, y compris si l'animal est tombé sur le chemin et est potentiellement blessé. On doit ainsi respecter la propriété des animaux et rendre au frère sa tête de bétail perdue. Chose surprenante, parmi les animaux perdus listés dans ces versets se retrouve un habit, une simla, représentant tout autre objet perdu. La même idée est réitérée. Si un objet perdu est trouvé, il doit être retourné à son ou à sa propriétaire. Dans la Bible hébraïque et plus généralement dans les cultures du Proche-Orient ancien, le fait de retourner un vêtement à son propriétaire est particulièrement important puisque, comme le souligne notamment Aldina de la Silva, la majorité des individus possédaient un, peut-être deux des animaux. Ces vêtements avaient toutes une grande valeur et fonctionnaient même, comme le suggère Laura Quick, à la suite d'Erickson, un ouvrage récent, comme des parties du corps extrasomatique, une composante du soin. Il s'agit ainsi d'une extension vestimentaire d'un double façonné, transformé et genré quotidiennement par la personne le portant. Dans l'ouvrage dit « Objects that remain », croisant notamment études féministes, études juives, littéraires et muséales, Laura Levitt présente de même les vêtements comme, et je cite, « Objects that cover and hold our bodies, we wear these textiles, we live inside them, the longer we can abit them, the more of us they contain ». On pourrait même aller plus loin et brouiller les frontières contenant contenu vêtements encore. Comme le suggère Wagstaff dans sa thèse consacrée aux approches cultureaux matérielles des vêtements dans la Bible hébraïque, les objets, notamment textiles, sont des entités instables, mouvantes, qui participent et sont même incontournables dans ces processus que sont les corps humains. L'anthropologue Tim Ingold parle d'un assemblage de fils de vie, d'un maillage, pour penser les choses et les corps. Peut-on en effet penser le colis sans son guet vert, la simla sans sa isha. Les corps et les objets se co-construisent. Imaginons le scénario suivant. Une journée dans la vie d'une femme israélite ou judéenne. Elle puise de l'eau au puits, prend soin de ses enfants, nourrit le bétail, cuisine, fait ses sacrifices, etc. Les journées se répètent et sa simla se salit, accumule sa soeur ainsi que d'autres sécrétions corporelles, incluant celles associées à l'impureté, par exemple, son menstruel. Petit à petit, le corps façonne le vêtement, mais ce dernier fait par ailleurs partie du corps qu'il contraint, protège et au contexte duquel il active des affects mémoriels. Dans la lecture latourienne que propose Wackstaff, corps et vêtements forment désormais un hybride. Agissent ensemble, soignent l'un dans l'autre. À travers les actes quotidiens répétées et les contraintes sociales de l'Israël ancien, ce qui inclut notamment une division genrée du travail, y compris du travail familial du care, un corps vêtu, genré, féminin et produit. Dans le scénario évoqué, la simla d'une femme est tuisée par les effets de ce que Jones et Stalibras ont nommé le deep wearing. En imaginant un vêtement porté en profondeur, perdu puis retrouvé, en Deutéronome 22-3, on doit considérer la puissante agentivité de l'objet et les traces mémoniques qu'il conserve dans ses plis textiles. Il y a une connexion très intéressante à faire entre le vêtement perdu du verset 3 et le verset 5 à l'étude. Peut-on lire cet objet perdu comme un micro-intertexte façonnant notre interprétation? Pourrions-nous, pardon, comprendre les objets du verset 5 comme ayant été déplacés, jetés, perdus et ne devons pas être touchés par la mauvaise personne, le mauvais genre? Rappelons avec Wagstaff et je cite en traduction que par l'entremise de vêtements ou d'autres objets, une partie de la personne peut même se maintenir après la mort, continuant à manifester quelque chose de cette personne et son pouvoir ou sa présence dans sa matérialité. Des connexions tactiles problématiques pour être au cœur de l'interdit, comme c'est souvent le cas dans le livre du Lévitique, lorsque les corps en état d'impureté sont mal contenus et engendrent une contamination cultuelle. Nous pourrions alors approcher Deutéronome 22-5 comme une loi des plus pragmatiques, renforçant l'idée selon laquelle il faut se garder de toucher aux vêtements errants et aux autres accessoires à l'état sauvage, entachés par le lourd bagage des performances de genre passé et des corps avec lesquels ils ont formé maillage. En gardant cette connexion textuelle avec les versets précédents en tête, considérons maintenant la nature du colis et de la simla. Bien que dans le cadre de cette présentation, c'est le vêtement féminin qui retient surtout mon attention, l'objet masculin, le colis guet vert, qui ne devrait pas se trouver sur une femme, mérite quelques mots. Dans son commentaire queer, Daryl Guest souligne à quel point l'accent de Deutéronome 22-5 porte avant tout sur le personnage masculin représenté dans l'interdit. Le mot guet vert fait partie du groupe sujet pour chaque verbe, haya, yelbash, alors que isha, femme, est le lieu interdit sur lequel le colis ne peut se retrouver. Le mot isha est aussi le génitif, complément du nom du vêtement, simlat, à l'état construit. Ce qui semble avant tout en jeu ici, c'est l'intégrité du corps masculin ainsi que de sa prothèse matérielle, le colis, dont les significations sont plurielles comme on va le voir. Un homme ne devrait pas toucher le corps d'une femme ou son vêtement. Nombre de biblistes ont noté que le colis n'est pas nécessairement un vêtement dans la Bible hébraïque. Il peut s'agir d'une poterie, un récipient, un ustensile, un outil, un sac, une arme de guerre, un objet précieux possédé par un individu, une communauté associé au sanctuaire. Par ailleurs, il ne faudrait pas écarter trop rapidement l'identification du colis avec un vêtement ou une parure. De nombreux colis, au pluriel, sont fabriqués avec de l'or et sont des bijoux dans la Bible hébraïque. Les hommes aussi portaient de telles parures au proche-orien ancien. Doit-on par ailleurs attribuer une signification particulière au mot « gaever » employé ici au lieu de l'usuel et attendu « ish » pour balancer avec le « ish ». À la suite de l'étude ancienne de Hoffner, Vadeller voit dans l'utilisation de « gaever » pour désigner l'homme une manière de signaler une masculinité particulièrement forte, supérieure. Cela le mène de même à concevoir le colis comme un symbole masculin, un instrument, possiblement une arme ou un outil. Hoffner va même jusqu'à en faire le symbole masculin de l'arc. Cependant, cette compréhension de « gaever » est beaucoup racinée dans les seules considérations étymologiques, la racine, et ne représente pas du tout les masculinités plurielles en jeu dans les textes bibliques ainsi que les différents contextes littéraires dans lesquels on retrouve les occurrences du mot « gaever ». Par exemple, si le terme désigne un homme de guerre en juge 530, un homme fort, droit, un craignant Dieu dans les livres de Job, des Lamentations, des Psalms, le contexte spécifique de Deutéronome 22.5 devrait plutôt nous amener à considérer les passages où le gaever se retrouve en compagnie féminine, qu'il s'agisse d'une isha, une femme, d'une ékeva, qui renvoie à l'idée de femelle, d'une alma, jeune fille, etc. Par exemple, le terme est employé comme un masculin générique aux côtés des nashim, le pluriel de femmes, dans le livre de Jérémie, chapitre 41, 43, 44. Comme Mathias l'a récemment suggéré, il faut porter attention à la façon qu'à Deutéronome 22.5 de construire la différence de genre, clairement fondée sur un déséquilibre. Les personnages masculins et féminins n'ont pas le même poids, la même importance au verset 5. Cela mène à considérer d'autres passages bibliques où le mot gaever participe à des relations de pouvoir genrés. Par exemple, dans le livre des Proverbes, chapitre 30, verset 19, on retrouve la formule « le chemin du gaever avec l'alma », « alma » qui signifie « jeune fille », donc le chemin de l'homme avec la jeune fille, qui semble correspondre, selon plusieurs exégètes, à un euphémisme pour désigner une relation sexuelle initiée par l'homme, en l'idée du chemin. En Jérémie 36, le gaever est comparé à une femme en couche. On retrouve encore une fois le gaever et une compagne, l'idée d'une femme. La comparaison n'est pas heureuse et n'est pas flatteuse du tout ici, c'est une manière de montrer que l'homme est féminisé. Je vais revenir tout à l'heure. Un chapitre plus loin, en Jérémie 31-22, c'est la nekeva, littéralement la femelle, qui tourne autour et encercle le gaever. C'est une drôle d'expression qu'on a ici. Est-ce qu'il s'agit de séduction d'une femme qui tourne autour d'un homme, de prédation d'une femme qui tourne autour d'un homme comme si c'était sa proie? Ce n'est pas clair ça non plus. Dans ces deux passages du livre de Jérémie, les gestes des femmes, que ce soit les mains sur les hanches au moment de l'accouchement, auquel on fait référence dans un des chapitres de Jérémie, une gestuelle à laquelle on associe le gaever de manière peu flatteuse, ou l'encerclement d'un homme, ces gestuelles-là sont jugées problématiques puisque le gaever ne semble pas être en mesure d'accomplir ses mouvements normaux, ces gestes masculins, librement et sans entrave. Si Védelaire considère aussi ces mêmes passages bibliques, il ne porte pas attention aux manipulations répétées qui genrent les objets et les aides dans ses péricords. Plutôt que d'interpréter le collier de l'homme comme un symbole de masculinité forte, je soutiens plutôt que ce terme permet de rassembler l'ensemble des configurations masculines potentielles, qu'elles soient martiales, sacerdotales, prophétiques, etc., car les objets et les corps participent ensemble à la construction processuelle des genres. Le fait que les intertextes de Jérémie mettent de l'avant des expériences que l'on associe d'emblée à la féminité, accouchement et ici séduction aux sexualités ne devrait pas nous empêcher de porter attention aux manipulations et aux mouvements, aux postures corporelles impliquées dans la production d'une scène genrée. Le culi, peu importe l'objet dont il s'agit, transporte et prolonge le corps et son histoire à laquelle il participe pleinement comme il participe au corps du gué vert. Le déposer à un nouveau lieu, notamment sur le corps d'une femme, mènera certainement à une perturbation. Euh, non, attendez, je suis allée trop vite. Donc, après avoir exploré les co-occurrences du terme gué vert avec des signifiants ou des partenaires féminins, incluant Isha, il est pertinent de considérer la coprésence des deux objets au cœur du verset 5. Donc, les passages bibliques où l'on retrouve à la fois quelli et simula ensemble. Cet agencement ou cet assemblage spécifique d'objets, parfois aux côtés d'objets de luxe, se retrouvent dans très peu péricordes. En fait, seme à l'autre, qui est le pluriel de simula et kelim, qui est le pluriel de keli, keli souvent confectionné avec de l'or ou de l'argent, représente un cadeau précieux au cœur d'un échange. On en retrouve deux mentions en exode, exode 322 et 1235, où ces objets de puissance-là sont donnés par les Égyptiens aux Israélites en préparation de leur fuite. Ils sont sur le point de la fuite d'Égypte et les Égyptiens leur donnent ces objets et ce sont les femmes qui supervisent le don de ces objets-là avec l'aide de leurs enfants. Ces deux types d'items font aussi partie d'une liste d'objets précieux apportés en tribu au roi Salomon en 1, roi 10, 25. Il est intéressant de constater que lorsque ces objets se retrouvent ensemble, ils norment ou ne va être jamais des corps. Ils sont plutôt échangés, saisis ou offerts. Ce sont des possessions de valeurs qui changent de main. On retrouve une paire similaire, cette fois associant les colimes précieux et les vêtements, mais cette fois-ci un autre terme, le terme begadim, begad, qui est très courant pour parler de vêtements en hébreu, en Genèse 24, 53 et 2 rois 7, 15. Dans le premier cas, il s'agit d'un cadeau de fiançaire pour Rebecca. Dans l'autre, les objets et les vêtements se retrouvent éparpillés, abandonnés sur la route par l'armée araméenne dans sa fuite. Nous sommes de nouveau en présence d'objets perdus. Quand les vêtements et les colimes se retrouvent ensemble, ils tentent à augmenter en valeur, mais aussi à voyager. Le texte de Deutéronome 22.5 pourrait donc être compris comme problématisant la circulation correcte ou adéquate d'objets intimement liés à des corps spécifiques. Le prestige et le caractère précieux attachés à leur coprésence mettent de l'avant la valeur affective de ces objets et les délicates manipulations qu'elles requièrent, y compris dans le cas d'objets textualisés en littérature. Comment doit-on d'ailleurs comprendre la simula d'une femme que l'homme ne doit pas porter? La recherche récente sur les vêtements dans la Bible hebraïque a insisté avec raison sur l'impossible tâche d'établir avec précision la nature des vêtements anciens mentionnés, et plus largement de toutes par eux. Comme Zéla le rappelle, et je cite, « It is impossible to map the lexical data onto the known pictorial representation and archaeological remnants of dresses in any coherent way. » Cette affirmation s'applique évidemment à la simula, mais des universitaires ont tout de même offert des hypothèses quant à la nature et à l'usage de cet objet textile. La Bible hebraïque compte une trentaine d'occurrences pour simula et quinze pour la variante salma. Selon Zwickel, il s'agit, et je cite, « d'un vêtement multifonctionnel employé par les hommes et les femmes ». Dans son étude exhaustive sur le vêtement dans la Bible hebraïque, Claudia Bender abonde dans le même sens avec l'idée d'une simula polysémique. Elle suggère deux significations principales, un tissu utilisé comme couverture, sac, shawl, etc., ou un terme générique pour désigner un vêtement, comme le mot Begid. Plusieurs biblistes ont opté pour une signification plus spécifique, un vêtement d'extérieur, peut-être même une sorte de manteau ou de cap. Je suis en accord avec Bender pour qui cette signification est trop étroite pour l'ensemble des occurrences. Cet objet textile procurant protection et chaleur peut non seulement être un manteau, mais aussi une couverture et n'importe quel vêtement. En Deutéronome 22.5, ce n'est pas tant la forme de la simula qui a de l'importance, elle donne d'ailleurs lieu à de nombreuses spéculations, c'est plutôt sa manière de toucher les corps et les objets. C'est en enveloppant le corps, peu importe sa forme, que la simula crée une connexion intime avec la personne qui la porte. Dans le prolongement de cette réflexion, je considère maintenant les manipulations de seum à l'autre, donc simula au pluriel, de femmes dans la Bible hébraïque, plus particulièrement les deux occurrences que l'on retrouve, en plus de Deutéronome 22.5, en 21.10.14 et en 22.13.21. Afin de réfléchir aux significations du vêtement en Deutéronome, au verset 5 qui nous intéresse ici, comme extension ou proxy du corps. Cette idée est suggérée à propos d'amulettes, les amulettes de Ketephinom par Jeremy Sma, qui considère que ces amulettes-là fonctionnent comme un proxy du corps. À mon avis, cette idée s'applique aussi aux habits qui fonctionnent comme des doubles vestimentaires des individus, où corps et objets s'hybrident l'un dans l'autre. Caroline Sauvage, elle, va parler d'une relation symbiotique entre les personnes et leurs vêtements. Donc, en Deutéronome 21.10.14, une belle captive de guerre, probablement étrangère, comme le suggère notamment Monica Ray, doit se prêter à un rythme de passage transformant son corps et son vêtement, sa simula, pour devenir la femme de son ravisseur. Elle doit raser sa tête, couper ses ongles et se débarrasser de sa simula de chévia, soit le vêtement de sa captivité. À la suite de Laura Quick, je suis aussi d'avis qu'il s'agit du vêtement qu'elle portait au moment de sa capture et non pas d'un vêtement particulier de prisonnière. Elle doit perdre quelque chose de son ancien corps, incluant sa simula, sa seconde peau, imprégnée par sa vie quotidienne d'avant et par la violence endurée depuis son enlèvement. Dans ce même chapitre, au verset 14, le verbe Anna suggère d'ailleurs clairement une violence sexuelle. Dans l'ouvrage de Lévite mentionné plus tôt, l'autrice aborde notamment les vêtements conservés au United States Holocaust Memorial Museum. Pour elle, ces objets hold traces of the blood, the sweat, the tears of those whose lives were brutally violated. En Deutéronome 21, la femme captive doit perdre l'objet qui raconte son histoire la plus intime. En abandonnant ses cheveux, ses ongles et sa simula, la femme perd la preuve matérielle de son histoire passée, de son trauma, son bagage affectif qui ne ferait pas bon ménage avec son nouveau statut. Lire les sommes à l'autre de Deutéronome 22-5 et de 21-13 Ensemble permettent d'insister sur comment la vie d'une femme imprègne et marque de manière matérielle ses vêtements alors qu'elle performe ses tâches quotidiennes, crée des souvenirs, souffre et que cette matérialité la façonne à son tour. Le vêtement devient un double précieux d'elle-même, la preuve d'une vie vécue, une archive personnelle qui ne devrait jamais se retrouver sur le corps ou dans la maison d'un homme. Ray et Saka Fox ont toutes les deux suggéré de connecter ces textes du Deutéronome avec Lamentation 1-9, où l'on retrouve une Jérusalem personnifiée, dévastée, assise dans ses jupes impures. Dans le livre des Lamentations, les jupes entachées de Jérusalem peuvent être lues comme un lieu d'expression pour les traumas multiples de la personnification, veuve défaite, violée par ses ennemis et pleurant pour ses enfants. Elles portent sur sa robe le sang de sa communauté, la saleté des routes de l'exil et chaque impureté sur ses jupes peut être lues comme le témoignage d'une violence infligée. La connexion textile entre la simla de la femme et les jupes de la Jérusalem impersonifiée clarifie les traces résiduelles, matérielles et mémorielles qui recouvrent et circulent dans les vêtements qu'un homme ne devrait pas prendre la chance de toucher au risque d'être contaminé par l'histoire d'autrui. Deutéronome 22-13-21 constitue un autre intertexte intéressant pour penser la construction genrée de la simla au verset 5. Dans ces versets, un nouveau mari affirme qu'il n'a plus trouvé les betoulims en son épouse lors de leur première relation sexuelle. Betoulim renvoie à l'état de betoula, souvent traduit par vierge dans la recherche exégétique. Si cette traduction mériterait quelques nuances, que je ne ferai pas aujourd'hui, le terme semble en effet signifier, comme le suggère Rosenberg, l'absence de passé sexuel avec un homme. Betoulim correspondrait donc à la preuve matérielle de cet état sexuel. Pour défendre l'honneur de leur fille face à cette diffamation, le père et la mère de la femme accusée doivent présenter les signes de sa virginité. Cette preuve se matérialise via une simla montrée aux anciens de la ville. La plupart des biblistes y décernent un drap de lit taché par un saignement post-coïtal. Cela nous ramène à la nature multifonctionnelle de la simla dans la Bible hébraïque, parfois un vêtement, à d'autres moments un simple tissu. La femme et son mari pourraient s'être recouverts d'une couverture au moment de la relation sexuelle, mais il pourrait aussi s'agir du vêtement de l'épouse conservant les traces de la relation. Encore une fois, la simla semble fonctionner comme une sorte de persona vestimentaire pour la femme. D'ailleurs, l'objet textile témoigne à sa place pour elle, présentant, selon Rosenberg et je cite, « the visible remainders of physical trauma », puisque la virginité semble être vérifiée par l'entremise des résultats visuels d'une pénétration agressive. La simla raconte une histoire à propos de la femme, soit-elle adultère ou considérée honorable. Alors que la preuve textile est manipulée avec soin par les parents de l'épouse et les anciens, en Deutéronome 22, 15, 17, je suggère qu'au verset 5, que le verset 5 présente justement un cas de mauvaise manipulation, un objet perdu qui risque de bouleverser l'identité et la masculité du guévert s'il s'en revêt. » Est-ce que j'ai le temps? Je ne sais pas. « C'est encore à peu près 8 minutes. » Ok, c'est pas prêt. Donc, dernier arrêt très bref avant de conclure, quelques mots sur une réception ancienne de Deutéronome 22, 5, plus précisément une reprise du texte dans le contexte de la littérature de Qumran, le fragment de 4Q159, plus particulièrement les lignes 2 à 4, faisant partie de la section des ordonnances. Le fragment, vous le voyez d'ailleurs à l'écran. Donc, « Dans ce nouveau contexte littéraire, l'interdit de Deutéronome 22, 5 est transformé. Les objets perdus des versets précédents ont disparu et une nouvelle version de la loi se trouve en étroite proximité avec la discussion autour de la mariée soupçonnée d'adultère par son mari, ou peut-être pas d'adultère, mais de ne pas être vierge, dont nous venons discuter. » Comme le note Bernstein, 4Q159 présente quelques nouveautés par rapport au texte de Deutéronome 22, 5. « On interdit maintenant aux guets verts de porter les salmotes, sans doute une variante de ce malhôte, ainsi que les cotonotes, les tuniques d'une femme. » Selon cet auteur, cette addition permet de désigner à la fois des vêtements d'extérieur et d'intérieur. Cependant, tel que discuté, l'identification du premier vêtement comme d'un vêtement d'extérieur est incertaine. Sacker Fox offre une autre avenue interprétative intrigante. Dans l'Antiquité tardive, la cotonette, la tunique, semble être devenue un vêtement de plus en plus genré, féminisé, orné de motifs spécifiques. 4Q159 pourrait témoigner de cette transformation et insister sur une signification plus fixe des vêtements, selon des normes esthétiques genrées, propres au contexte particulier de Qumran. Cette idée ne modifie cependant en rien la connexion forte des individus et de leurs vêtements que j'ai tenté de mettre en lumière. Si la simula comme preuve a disparu de la nouvelle version de Deutéronome 22, 13, 21, en 4Q159, cela a été remplacé par une inspection visuelle du corps de la mariée par des femmes désignées pour cette tâche. Connecter Deutéronome 22 et 4Q159 permet donc d'insister sur le lien étroit entre le corps et le vêtement, faisant partie d'un même assemblage of interrelated things pour reprendre l'expression de Lieberman. En conclusion, cette brève communication a été l'occasion de déplacer le regard en laissant de côté l'idée d'une évidence, un interdit du travestissement essentialiste en Deutéronome 22, 5, pour s'intéresser plutôt au point d'attache entre les corps et les vêtements perdus dans les premiers versets du chapitre 22, ainsi qu'à l'hybridation genrée à l'oeuvre dans ses co-constructions des corps et des objets textiles. Il s'agissait ainsi de proposer une autre perspective sur l'édification et la circulation des normes de genre dans les corps textiles. Les connexions intertextuelles et intertextiles entre les sommes à l'autre des femmes du Deutéronome ont aussi permis de rendre compte de l'agentivité spécifique de ce vêtement, un double imprégné de souvenirs et d'expériences intimes et traumatiques. Une deuxième peau qu'un guet vert ne pourra jamais porter. Quittant le contexte des objets perdus et trouvés de Deutéronome 22, 1, 5, nous avons aussi fait une brève incursion dans la reprise koumranienne de 4Q159. Évidemment, pour approfondir 4Q159, on aurait besoin d'une véritable investigation, puis ça nécessiterait une autre recherche, mais c'est un détour qui a aussi permis d'attirer l'attention sur la nécessité de prendre au sérieux les vêtements, y compris dans leur forme textuelle et la vie qui circule dans leur film. Voilà. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada